Beaucoup de gens étaient venus en France pour une dizaine de jours, ils y sont bloqués depuis quatre mois. Plusieurs milliers d'Algériens sont coincés en France depuis la fermeture des frontières de leur pays au cœur de la crise sanitaire. En 7 mi-juillet, l'Algérie n'accepte toujours aucune entrée sur son territoire, pas même ses ressortissants qui demandent à être rapatriés. Mercredi 15 juillet, ils ont à nouveau manifesté devant l'ambassade d'Algérie à Paris. On n'est pas entendu, on n'a pas de retour, s'agace Zubir Brahimi. Son épouse et lui vivent entre la France et l'Algérie, où ils ont une entreprise d'architecture. On y descendait une fois par mois, là tout est à l'arrêt, car on ne peut plus y aller. Certains ont perdu leur travail ma situation n'est pas la pire, je vis déjà en partie ici, nuance Zubir Brahimi. Beaucoup d'Algériens bloqués étaient venus rendre visite à leur famille ou bénéficier de soins qu'ils ne pouvaient pas recevoir chez eux. Certains se sont retrouvés à la rue. Ce sont parfois des gens qui sont cadres en Algérie et qui là se retrouvent au secours populaire. Il y en a qui ont même perdu leur travail puisqu'ils ne pouvaient pas revenir. Proposition d'hébergement, invitation à partager un repas, réunis dans un groupe Facebook, les Algériens s'entraient pour prendre soin de ceux qui se retrouvent le plus en difficulté. Tariq, lui, était venu à Paris pour des raisons médicales. Mon épouse avait déjà fait cinq fausses couches en Algérie sans qu'il n'en détermine la cause, donc on a voulu faire le suivi de grossesses en France, raconte-t-il au point. Leur bébé est né fin février, mais quand, après quelques semaines de repos pour s'assurer que tout allait bien, ils ont voulu rentrer chez eux, les frontières ont été fermées subitement et sans préavis. Il avait déjà vendu sa voiture pour payer les soins de sa femme, et s'est vite retrouvé à sec, impossible d'aller à l'hôtel ou de continuer de loger dans des sous-locations. Un ami m'héberge dans son appartement, dans lequel il vit avec sa famille, explique Tariq. On est à 7 dans un T2, mais c'était ça où on se retrouvait à la rue. Leur ami paie également pour les coucher le lait du bébé. Une situation qui met les jeunes parents dans l'embarras, une fois chez nous, on lui remboursera tout. Mais du coup, on est endettés jusqu'au coup. Son épouse et lui espéraient que la situation ne dure que quelques jours, mais l'ambassade a vite douché leurs espoirs. Le 30 mai, ils ont envoyé deux avions pour un rapatriement, mais on serait plus de 4000 bloqués en France. Notre vie a tourné au cauchemar. Les Algériens naufragés du Covid-19 demandent simplement à être rapatriés. Et à pouvoir rentrer chez eux. On est prêt à faire une quarantaine des tests à l'arrivée, martèle Zubir Brahimi. La colère monte contre leur gouvernement, mais aussi contre la compagnie nationale Air Algérie, qui a repris ses ventes de billets depuis un mois, avant d'annuler les vols. Peu avant leur départ, la frontière étant toujours fermée. Ils encaissent l'argent, puis ils annulent, s'agace Zubir Brahimi. Et bien sûr, ils ne remboursent pas. On a laissé notre travail, notre maison, nos parents et notre vie en Algérie. Pourquoi ils ne font rien pour nous ramener ? Désespère Tariq. La situation pourrait finalement se débloquer d'ici la fin du mois. Selon le journal Liberté, le Premier ministre Abdelaziz Djurad a ordonné 16 juillet, une nouvelle opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger, dès la semaine prochaine. Ce rapatriement devrait concerner en priorité les familles ainsi que les personnes ayant effectué les déplacements pour des soins, et nos étudiants à l'étranger. Le bout du tunnel ? Prudent, les naufragés attendent de voir, sans trop y croire.